bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien voilà je suis de retour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va préparer ensemble des donuts voilà on va commencer par les ingrédients du coup il faudra 200 millilitres de lait 600 g de farine un sachet de sucre vanillé une cuillère à café d'une petite cuillère à café de sel 11 g de levure boulangère deux oeufs et une cuillère de miel là je vais verser la levure dans le saladier et je vais rajouter le lait tiède avec le sucre vanillé et je vais mélanger tout ça je vais laisser une minute avant de rajouter le reste des ingrédients voilà je vais rajouter les oeufs à ma préparation de lait levure et sucre vanillé ensuite un par un je vais rajouter le reste des ingrédients le beurre le la cuillère de miel le sel et et ensuite la farine on on C'est parti. Du coup voilà, après avoir étalé ma pâte, je découpe avec n'importe pièce. Qui est moyen et je me sers d'une petite douille comme celle-ci en fer pour faire les petits trous au milieu. Par la suite, je ferai des donuts un peu plus grands et je me servirai bien sûr d'un autre en porte-pièce. Après libre à vous de les faire, moi j'ai voulu les faire plus petits. Là j'en ai fait une majorité qui était plus petit et quelques-uns avec une taille plus grande. Je vais les mettre directement sur du papier sulfurisé que je découperai en fait par la suite par rapport à la taille du donut. Comme ça, ce sera plus facile. Voilà, là on voit bien que le donut fait à peu près 2 cm. Voilà, j'étais en train de vous dire que je découpe le papier sulfurisé pour me servir après, pour les porter, pour ne pas les abîmer et les mettre directement dans la friture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, voilà, après les avoir fait frire et les avoir laissé un petit peu refroidir, je vais les décorer. Là j'ai pris du chocolat noir que j'ai fait fondre, que j'ai mis dans des petites bouteilles comme ça, ça me facilite pour la déco. Là j'en ai mis un peu dans un bol et j'ai pris des petites perles comme ça de couleur. Après, libre choix à vous de faire quand vous voulez pour la déco. J'ai rajouté aussi du sucre glace pour en faire quelques-uns avec le sucre glace. Voilà, du coup là je vais commencer par ceux qui sont saupoudrés de sucre glace. Quelques-uns, il y en a que vous voyez, je n'ai pas fait de trous au milieu, je les ai laissés tels quels. Merci. Merci. Du coup là j'ai rajouté... 3 cuillères à soupe de sucre glace et j'ai rajouté un petit peu d'eau dedans, vraiment un petit peu pour en faire quelques-uns comme ça avec du, voilà, avec du sucre glace. Voilà, après quand tout ça sèche, ça donne un joli effet comme ça et je vais continuer et finir le reste. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501